bonjour mes amis j'espère que vous allez bien alors je vous fais un live un petit peu précoce parce que j'étais un petit peu fatigué je me suis couché assez tôt hier soir et là je me réveille et puis je me dis en fait voyez un truc qui me taraude il faut que j'en parle en fait voilà parce que bon là je me suis réveillé je peux m'endormir etc mais je préfère tirer les choses au clair j'ai le sentiment qu'il y a un truc qui va se passer me concernant et je le vois venir s'il y a une chose que je sais faire c'est voir venir les choses je suis pas on va dire comme qui dirait un lapin de six semaines donc je vais en venir au fait directement en fait on essaye de faire de moi le coupable idéal dans l'affaire Corbière Garrido donc il y a toute une armée de journaliste qui est en train de de s'en prendre à moi je les vois je les vois et en fait ils globalement ils ce sont des gens qui veulent essayer de me faire porter le chapeau dans cette affaire alors par exemple bon là je suis en train de de checker mon linkedin donc j'ai eu six à sept journalistes qui sont passés sur mon linkedin donc il y a Mediapart il y a un grand reporter il y a des journalistes du point etc et j'ai reçu un appel de libération hier donc ils me disent une chose très claire ils me disent ouais alors en off les journalistes du point disent que c'est ta faute que tu es l'unique source en fait du point sur ce dossier là et voilà qu'est ce que tu as à répondre donc moi bon je leur ai répondu de façon courtoise parce que j'ai bon voilà j'ai un ami à libération qui est aussi un co-auteur avec qui j'ai écrit un livre et donc voilà alors cette vidéo là je pense qu'elle va devenir virale et il faut qu'elle le soit parce que en fait bon moi je vois le procédé et j'ai pas d'autre solution que de donner ma version des faits je vais vous expliquer pourquoi parce qu'on a essayé de me piéger par un appel et par des communications en fait comment dire des communications comment c'est signal voilà la messagerie c'est signal qu'est ce qui se passe dans les faits bon il se trouve que le journaliste Aziz Zemmoury là celui qui se fait consulter en ce moment c'est un ami quelqu'un que je considère comme un ami proche que j'ai considéré comme un ami proche jusqu'à hier je vais vous expliquer pourquoi ça fait environ 12 ans que je le connais bon à chaque fois que j'ai un dossier médiatique ou quelque chose moi je source les journalistes qui sont à mon entourage c'est aujourd'hui bah tiens regarde on me saisit à propos d'un truc il y a ci il y a ça donc soit je saisis des avocats soit je saisis des journalistes au gré des événements et en l'occurrence là une fois j'ai saisi ce journaliste donc Aziz Zemmoury sur le cas en fait d'un vol de passeport donc en fait alors il y a une personne qui me contacte et qui me dit voilà il y a une personne d'origine algérienne sans papier qui se fait contrôler par la police la police lui vole son passeport à l'issue du contrôle je me dis ah ouais en fait c'est une façon c'est une sorte de mise à mort en fait de la personne parce que globalement le jour où vous voulez être régularisé on vous demande votre passeport comme pièce maîtresse du dossier donc je dis ouais sans papier algérienne etc bon c'est pas bien c'est pas bien donc je garde ça dans un coin de ma tête et puis voilà je commence à checker mais sans préoccupation particulière et donc je transmets à mon ami journaliste et puis en lui disant voilà il s'est passé un truc plus il garde son contact c'est que la police prend son numéro de téléphone et donc moi voilà ma source me dit ouais donc il se passe un truc c'est bizarre donc alors on attend la source revient en me disant ouais est ce que tu as pu voir je dis bah non moi j'ai pas de moyens d'investigation j'ai plus de pied dans la police etc donc je peux rien faire mais j'ai un ami qui fait de la police justice il va regarder et bah justement apparemment cette dame en fait elle était en train de garder les enfants donc une petite fille ou je sais pas quoi et il se trouve que c'était la fille du couple de députés donc il se trouve qu'elle les garde et alors la police en fait quand ils ont réalisé le contrôle ils s'étaient embarrassés parce que bah elle était sans papier je remets de la batterie parce que là mon portable notifie qu'il n'y a plus de batterie tac alors on me dit il y a effectivement bon il y a un embarras au moment du contrôle qui a existé a priori pour moi j'ai pas de raison de croire le contraire parce que bah il était avec l'enfant de la député et du député pardon corbière et ils ont consulté leur hiérarchie en disant qu'est ce qu'on fait la hiérarchie policière aurait dit en fait nous abandonner le contrôle donc du coup voilà on en est là bon là du coup ça commence à devenir un petit peu bizarre et donc on me dit les policiers en fait bon bah ils obtempèrent et ils abandonnent le contrôle mais ils volent le passeport de la jeune fille ils gardent son contact parce qu'ils sont pas contents de la décision de leur hiérarchie et comme ça se passe à paris alors moi l'information qu'on nous donne c'est que ça se passe à paris le passeport en fait il le redonne des policiers du secteur montreuil bagnolet en disant ah bah vous savez il ya corbière qui a une bonne chez lui etc puis il faut essayer de réorganiser un contrôle aux abords de son domicile qui se trouve à bagnolet et en fait interpeller une deuxième fois ça nous de façon à mettre une pression et puis à essayer de porter atteinte à leur image ok bon très bien quand je transmets ça alors à mon ami journaliste il ya deux possibilités d'envisager la façon de traiter l'information soit effectivement il ya un complot de policiers d'extrême droite qui vise en fait à atteindre l'image du député corbière à l'époque en plus ça se passe en mai donc du coup les élections se passent en juin c'est hyper sensible donc les mecs quand on présente la situation les policiers sont chaud bouillants pour moi donc je suis quelqu'un qui réprime un peu ce genre de choses moi je me dis merde peut-être des policiers qui conspire tout ça mais il ya aussi le fait de savoir si cette dame existe et qu'elle fait vraiment voilà un truc bon on va dire globalement c'est pas la première fois c'est pas la dernière fois que ça arrive mais c'est pas bien non plus voilà si on est député on recrute une femme image donc il ya deux façons d'envisager le traitement de l'info alors moi je transmets parce que j'ai aucun moyen de vérifier je transmets ça à mon avis journaliste je lui bas vérifie parce qu'il se dit ça donc apparemment un groupe de policiers qui conspire qui fait voilà donc j'en entends plus parler au bout d'un moment bon bah voilà je dis alors qu'est ce que ça a donné tu as fait des vérifications il me dit ah non c'est bon j'ai essayé de contacter la personne elle répond pas voilà c'est c'est foutu bon je dis écoute ça doit être une connasse bon moi j'emploie ces mots je dis à mon avis elle a voulu se faire mousser elle a voulu elle était dans la merde sur le moment elle a voulu impliquer des noms pour faire peur aux policiers en pensant qu'on était au bled et que ça se passait comme ça ici bon laisse tomber et il ya du temps qui se passe donc peut-être trois quatre semaines je sais pas exactement à un moment il m'appelle il me dit c'est quoi je vais faire le papier laisse tomber bouge plus t'occupe plus de cette affaire j'avoue tu as trouvé des éléments elle t'as rappelé finalement il dit non non elle m'a pas rappelé j'ai alors qu'est ce qui s'est passé il me dit je dis je sais pas tu as eu des idées une confirmation tu as retrouvé une trace du contrôle côté police il me dit ouais 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 c'est bon mais bouge plus je te dis rien donc moi je dis ah bon ok très bien il me dit rien et mardi dernier je crois putain et l'article qui sort et je me dis merde putain le truc donc en fait alors une première incohérence qui me dit qu'elle n'a pas rappelé qu'il a une source côté police et en fait les deux sont vrais c'est à dire que une source côté police apparemment qu'il aurait renseigné parce qu'il aurait accès à ce qu'on appelle le tâge aux antécédents de la jeune fille et apparemment dans le tâge elle était de nationalité française qui a une première incohérence en plus bon je veux dire moi le point d'ombre qui me gênait un peu dans cette histoire c'est que corbière c'est pas quelqu'un de spécialement apprécié dans la police donc je vois pas la police comme ça au cours d'un contrôle dira on va se priver de l'occasion d'entacher son image et puis on va la hiérarchie va abandonner un contrôle alors donc voilà ça me paraît pas louche mais je lis l'article et je me dis merde ah ouais je comprends mieux il a sorti un truc comme béton très agressif il doit avoir des billes pour ça mais bon la suite vous la connaissez il diffuse des copies d'écran whatsapp etc et en fait les copies d'écran s'avère bidon donc voilà moi j'apprends tout ça au moment de la sortie de l'article etc il se fait défoncer sur les réseaux sociaux il se fait vraiment lyncher et donc moi je suis triste pour lui franchement j'en dors mal je me dis waouh le mec il ya un niveau de violence il avait une belle carrière c'est bon moi j'ai toujours pensé que c'est un bon journaliste et tout mais il se fait défoncer mais en même temps bon moi je consulte des amis j'ai des amis journalistes bon médias j'ai un pote à libé de ça je leur dis ouais qu'est ce que vous pensez de ça ils me disent écoute le mec il s'est planté tout seul il avait deux voix pour aller faire ses investigations il a voulu mener une enquête de merde il s'est fait enfumer voilà donc jusque là après bon je reçois un appel semaine dernière vendredi Aziz me dit voilà je suis passé dans une sorte de commission déontologique qui s'appelle la société des journalistes et j'ai j'ai donné ton nom parce que voilà j'ai besoin d'être sauvé peut-être que je suis pas totalement viré s'il ya quelqu'un qui vient discuter en ma faveur etc ça peut bien se passer je dis ok donc j'appelle encore une fois théophile et willy la de libération je leur dis voilà il ya Aziz qui demande est-ce que je vienne à son secours ça m'emmerde c'est un ami si je peux faire quelque chose pour lui je le fais donc est-ce que j'y vais ou j'y vais pas le disant non non on y va pas en fait ils vont essayer de te mettre dans la merde ils vont voilà le point l'image du point était entachée et ils veulent à tout prix trouver un coupable et donc ils vont te contaminer par ça donc n'y va pas donc moi j'y vais quand même par amitié je veux dire bonjour voilà moi je suis prêt alors au début la journaliste me contacte je crois que je sais alors là sur le whatsapp c'était sur signal c'était et je sais pas qui c'est elle me dit ouais voilà Aziz nous a donné votre nom est ce qu'on peut vous parlez moi je leur dis écoutez moi je suis pas un employé du point j'ai rien à vous dire maintenant si ça peut l'aider je veux bien faire quelque chose mais je veux la garantie que ça lui serve à quelque chose et il me comment dire il me dit ouais ok bon votre nom reste confidentiel vous venez vous me dites des choses donc moi je dis super c'est open bar je vais dire que voilà j'ai en fait je vais exagérer mon rôle dans le truc je vais leur dire la vérité mais voilà si ça peut l'aider d'entendre ça que ses collègues entendent ça ça peut sauver son job je le fais je m'en fous même si ça me fait passer pour un vilain garçon donc j'y vais je leur explique un petit peu toute cette histoire et en fait moi je leur explique que voilà moi ce que je de ce dont je dispose c'est une copie du passeport en question avec laquelle en fait ma source moi me donne des garanties en me disant cette histoire est vrai parce qu'il y a une copie du passeport donc alors donc voilà il est complètement fébrile il dit oui vas-y ce te plaît vas-y 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 donc moi j'y vais je leur explique ça donc tout se passe bien puis bon il me dit à mon avis il est foutu donc déjà ce qui me gêne c'est que je le vois vendredi soir et au moment de l'entretien en rentrant chez moi je vois que en fait il a été mis à pied il a été convoqué mis à pied donc ils ont fait ça pendant l'entretien pour me dire en gros vous avez essayé de l'aider mais toute façon c'était déjà joué tout ça ils ont joué un petit peu sur les délais bon là déjà ça me gêne un petit peu ensuite aujourd'hui j'ai un journaliste qui me contacte donc il me dit ouais l'autre soir vous avez dit que on pouvait voir le passeport est ce que je pourrais vous revoir aujourd'hui avec le passeport je dis non non moi je vous ai absolument jamais dit ça donc pour établir une relation de confiance serait bien que vous évitiez justement les affabulations et il dit oui c'est vrai mais vous avez dit peut-être que qu'est ce que ça changerait si je dis non non j'ai absolument pas dit ça ne me prenez pas pour un con et là paf le journaliste disparaît il se volatilise et donc je reçois un appel de Zemmoury et en fait alors c'est là que ça se complique je sais que l'appel était enregistré je l'ai senti dès le départ il me raconte une histoire il me dit oui il faut que tu dises la vérité la vérité c'est si ça 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 patati il me dit tu te rends compte moi je suis ton ami tu as une gamine handicapée j'ai essayé de t'aider j'ai voilà quand tout le monde te tournait le dos au ministère de l'intérieur moi je te parlais encore on a fait de la pub pour ton livre c'est vrai il ya un article du point qui fait la pub pour mon livre donc il essaie de me sensibiliser il me dit alors comme ça tu veux pas dire que et puis il me raconte une histoire qui n'est pas la mienne il me dit voilà tu veux pas dire que dès le début tu m'as dit qu'on allait se faire corbière garido j'ai dit non absolument pas t'as pas honte tu as françois ruffin qui est venu t'aider au conseil de discipline corbière il t'a aidé et toi tu l'enfonce pour protéger alors c'est là que j'ai dit un pour protéger l'udi et la garde non attend moi je vois bien vous voulez en venir moi j'ai été candidat au municipal sur une liste une tête de liste udi voilà donc j'ai on va dire des connaissances j'ai un lien indirect en fait avec avec ce parti mais je suis pas adhérent etc en gros ils essayent de monter un instant mais il fait dire des choses il me dit oui voilà en gros tu protèges un tel je dis ouais bien sûr je protège les gens en fait qui sont innocents donc je protège alors pour donner le nom je protège la garde je te protège toi je protège tout le monde parce que je veux dire voilà il suffit que je donne votre nom et puis moi j'ai aussi une voix qui est entendue puis en fait vous êtes jeté en pâture sauf que moi je tire pas sur l'ambulance je vais pas dire ouais c'est Aziz Zemmoury je vais pas dire non plus c'est la garde j'ai aucun intérêt à dire un truc qui n'est pas vrai de la même manière j'ai eu corbière au téléphone je l'ai eu en whatsapp je lui ai dit mais bon Aziz me dit ouais c'est pas vrai t'as pas eu corbière au fil tu me mens et alors en fait il me dit un truc je lui ai dit si si j'ai essayé d'intercéder en ta faveur auprès de corbière quand je promets une chose moi je le fais et il me dit en fait c'est toi la femme de ménage qui se cache derrière le whatsapp parce que j'ai été manipulé la personne me connaît très bien parce qu'elle connaît ma sensibilité pour les sans-papiers et en fait il n'y a que toi qui me connais aussi bien pour pouvoir me manipuler je dis mais là t'es complètement fou là c'est de la psychiatrie je veux dire moi je me cache derrière la femme de ménage le compte et je me fais passer pour une femme de ménage c'est de la folie quoi donc c'est un discours complètement irrationnel en fait dans lequel il m'accuse en fait d'être l'auteur du complot et donc ce qui m'a pas rassuré et ce pourquoi je fais cette vidéo c'est parce que le journaliste de libération me dit le point vous désigne en fait comme l'unique source de ce dossier il faut savoir que moi j'ai pas accès aux fichiers de police au tâge donc les journalistes qui sont venus me voir ils avaient le tâge etc donc il y a une source policière une deuxième source policière en fait qu'ils essayent de couvrir en me faisant porter le chapeau en faisant croire que je suis le seul intervenant de ce dossier donc bon le point la direction du point a diffusé un article très lourd en fait sur un contenu que moi j'avais pas ils ont en fait grillé toutes les étapes de de base de la déontologie journalistique c'est à dire normalement avant de diffuser un papier comme ça quand même tu vérifies tes sources est quand même un journaliste on va dire un peu aventurier mais il ya quand même une rédaction aussi qui vérifie qui connaît le droit qui sait ce que c'est que la diffamation etc et qui est censé participer et encore une fois sur la base de l'information ils auraient pu aussi mettre en cause si le contrôle avait existé comme eux le pensaient ils auraient pu mettre en cause la police par exemple qui volent un passeport qui essayent d'organiser de comploter contre des gens qui a priori seraient innocents etc donc ils ont choisi leur ligne éditoriale et là ils essayent en fait de se défausser sur moi et je pense qu'il ya un appel bidon enregistré où on me dit ouais t'as pas honte t'as fait ci t'as fait ça parce que moi j'ai pas voulu dire en fait j'ai pas voulu raconter leur histoire donc au début de cet appel téléphonique il me dit oui alors tu veux pas dire la vérité la vérité c'est ça donc la vérité en fait il faut pas me l'expliquer la vérité la particularité de la vérité c'est que justement elle ne s'explique pas quand on me voit ce que j'ai fait on dit par amitié ce que tu peux rencontrer deux personnes et tu leur dis la vérité moi je dis la vérité qui est la mienne j'ai pas besoin qu'on dise maintenant la vérité c'est parce que tu dis la vérité c'est ça oui ça c'est des techniques de garde à vue ça c'est pas les techniques d'amitié donc du coup voilà je fais cette vidéo pour qu'elle soit diffusée alors parce que il ya un complot journalistique le point va sortir un article jeudi et ils vont essayer en fait de dire que l'unique source le conspirateur le manipulateur dans cette affaire c'est moi alors écoutez vous êtes présenté tout seul moi je vais diffuser les copies d'écran sur ma page facebook dans laquelle vous essayez de me faire dire des choses que je n'ai pas dites dans laquelle moi j'ai voulu en fait vous avez déconné pas en pensant parce que vous avez instrumentalisé Aziz Zemmoury en le lui faisant croire qu'il allait sauver son job s'il désignait un autre coupable et l'autre coupable en fait vous avez voulu que ce soit moi et ce n'est pas moi et en fait vous êtes vous faites des choses qui sont à la limite de la déontologie parce que vous me convoquez un entretien en disant oui mais vous inquiétez pas tu peux te lâcher tu peux dire des choses ça va sauver ton ami et ça restera secret alors qu'en fait vous diffusez mon nom en off donc vous n'avez aucune façon en fait d'envisager la déontologie d'aucune manière que ce soit et cet appel enregistré bidon dans laquelle vous avez fait en fait vous avez fait appel à moi dans un vous avez fait en fait Aziz m'a appelé quoi sur vos consignes pour obtenir des aveux en fait qui sont complètement grossiers je veux dire où le mec parle à ma place et me dit un c'est vrai un bon je veux dire c'est technique de désespoir total donc foutez moi l'appel laissez moi tranquille donc je vais diffuser les extraits volontairement de ce que vous avez essayé de faire là sur les appels alors la journaliste la première a effacé ces messages signal dans laquelle elle disait que mon identité resterait secrète etc donc vous faites des choses en fait vous vous enfoncez vous pensez que ça va vous sauver mais en fait la faute vous incombe complètement et je serai pas votre coupable idéal voilà allez bonne soirée les amis puis à très vite